On va parler plage. Nous avons été alertés par des téléspectateurs ces derniers jours que l'accès à la plage en contrebas de la maison départementale a été muré. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire ? Absolument, absolument. C'est-à-dire que jusqu'en 2015, on n'avait pas de problème. Je suis arrivée en 2015 et j'ai eu à gérer des intrusions. C'est-à-dire que je dois qualifier une chose. C'est une résidence, mais je n'y habite pas. C'est une résidence que je mets à disposition. Oui, absolument. Par exemple, le président Hollande y a habité pendant 2-3 jours avec, j'ai hébergé, tout son staff. Donc, c'est vraiment une demeure où il y a du personnel en permanence parce qu'il faut l'entretenir, où il y a des remises de médailles, où il y a des prestations. Donc, il y a un gardien et par deux fois, il y a eu des interventions parce qu'on a créé cette servitude qui amène jusqu'à la plage. La plage n'est pas du tout privée. D'ailleurs, ça n'arrive pas, le périmètre de la résidence n'arrive pas jusqu'à la plage. Donc, la plage est libre. Mais l'accès, jusqu'à Brésil, il n'y avait pas d'accès. L'État a créé un accès pour aller jusqu'à la plage sans avoir une concertation. Quand vous dites l'État, vous parlez de la préfecture, vous parlez de qui exactement ? Ça doit être le... Donc, il y a l'accès qui permet d'aller de la résidence jusqu'en bas de la résidence, près de la plage. Ça, c'est le premier accès ? Interne à la plage. Absolument, ça ne déborde pas de la clôture. Et ensuite, il y a donc eu un deuxième accès. Un deuxième accès de 2015. Qui a été créé. Qui a été créé pour aller à la plage. Qui permet d'aller à la plage. Donc, il y a deux accès aujourd'hui pour cette plage. Voilà, c'est ça. Non, un accès. Un accès. L'autre, c'est un chemin, c'est un escalier qui descend. C'est un escalier qui loge le terrain de la résidence. Au niveau de la plage. Mais les gens vont à la plage, tout reste tard, et passent par la résidence. Mais il y a un grillage, il y a un grillage là. Non, non, non. Pour remonter, parce que c'est plus près du parking. C'est pour ça. Non, c'est pas plus près du parking. C'est pourquoi ? Ils craignent et ils remontent. Et il y a eu déjà, les deux vigiles qui sont là, ont déjà eu à ouvrir la porte. Alors, on dit, vous ouvrez et on sort. Parce qu'on ne peut pas sortir. Parce qu'on est dans l'enceinte. Mais il y a un grillage qui descend jusqu'en bas. Non, il ne descend pas jusqu'en bas. Puisque vous dire, on a déjà pénétré, on pénètre. Les gens montent de la plage. Les gens montent. Ils montent les saignées. Donc, en attendant de pouvoir régler ce problème, c'est un écart provisoire. C'est provisoire jusqu'à quand ? Et de trouver le plus rapidement possible. C'est en train de se régler de toute façon parce qu'il faut que l'État aussi m'accompagne pour pouvoir… Et vous envisagez de faire quoi exactement ? Eh bien, de bien clôturer la résidence. Vous allez clôturer la résidence jusqu'en bas et vous allez rendre la plage ? Je n'ai pas… Mais vous avez mis un mur. Donc, forcément, les riverains, les guadeloupéens ne peuvent plus aller à cette place. C'est à la fois le personnel qui travaille. C'est surtout le personnel qui travaille. De nuit, il y a un personnel. Oui. Donc, c'est ce personnel qui est adressé en leur disant « vous nous ouvrez la porte ». Enfin, quand même, on est à bas du fort, on est sur le fort qui est bien protégé par la mer. Non, non, non. Il faut aller voir. Ça n'existait pas. Le mur, on l'a cassé en 2015. Et on m'a créé des nuisances. Des nuisances qui peuvent devenir graves par les temps qui courent. Vous avez déposé plainte déjà ? Non, non, non. Donc, là, vous attendez que l'État prenne ses responsabilités. Ses responsabilités de pouvoir sécuriser au maximum. Sécuriser le bas du… Qu'il y ait des… Comment j'avoue dire ça ? La résidence est gérée par le conseil départemental. C'est à vous de sécuriser cet endroit. On m'a créé la nuisance. Elle n'existait pas, je vous dis, jusqu'en 2015. Oui, parce que personne ne pouvait venir sur la plage. Mais non, parce que c'était fermé. C'était fermé. On a ouvert. On a ouvert. Donc, j'ai refermé en attendant de pouvoir clôturer. C'est très provisoire. Je vois les gens… J'ai vu un mur de la haute. Il n'y a pas un mur de la haute. Il y a un mur de sécurité en attendant de mettre en sécurité la résidence départemental. Donc, là-bas, il est dans le camp de l'État. Non, nous nous asserons autour d'une table. Nous sommes conscients. Comme pour l'eau. Il faut obligatoirement… Non, l'État n'a rien à voir dans l'eau. Mais l'État a à voir dans le mur la sécurisation et la plage. Oui, parce qu'ils m'ont créé la nuisance. Oui, parce qu'ils m'ont créé la nuisance. Ils m'ont créé une nuisance, d'accord. Mais rassurez les gens qui vous ont appelé. Ah, mais rassurez les téléspectateurs. Ça se fera dans le mois qui vient. Dans le mois qui vient, oui. Donc, on retient que ce n'est pas la plage de Zé Borel. Non, pas du tout. Que c'est une plage qui est au bas d'un endroit… Je n'y suis jamais allée, vous voyez. Oui, il y a la résidence et que vous n'y êtes pour rien. Pour rien. Je ne peux pas vous dire si la mairie est dangereuse, si elle n'est pas dangereuse. Comment on y accède ? Je sais qu'il y a une petite paillote, madame, juste en bas. C'est tellement pour que les gens aillent pique-nique. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Un peu de culture générale. Rappelez-nous pourquoi on appelait cette plage la plage de la préfète, André-Jean. Parce que, je suis un temps, ce n'était pas la résidence départementale, c'était la résidence préfectorale. C'était une des deux résidences préfectorales. Le préfet était comme les gouverneurs, donc il avait la résidence à la montagne, à Saint-Claude, et il avait la résidence à la mer. Les femmes de préfets, de sous-préfets, de secrétaires généraux, etc., avaient l'habitude de descendre le petit escalier qui était déjà là, mais moins bien fait, et puis de se baigner, personne ne pouvait les voir, elles étaient tranquilles. D'où le nom, la plage de la préfète. Et je ne veux pas qu'on l'appelle dorénavant la plage de Rosenberg-Lesserté, parce qu'elle n'y va pas s'y baigner. Non. On a l'incertitude d'y aller.